bonjour à tous donc une petite synthèse sur sur les essais d'association maïs lab lab alors l'objectif de cette association c'est d'équilibrer la ration en augmentant le taux de protéines du fourrage récolté donc maintenir la production normale du maïs éventuellement de l'augmenter ça c'est l'objectif et puis dans les contextes sans pesticides en agriculture bio ou sans pesticides éventuellement concurrencer les adventices présents sur le rang en particulier donc un rappel sur le lab lab donc c'est une légumineuse les grosses graines avec un pmg de autour de 220 la plante s'enroule assez rapidement aux pieds de maïs et elle peut aussi s'enrouler autour des adventices et donc juste pour préciser les choses donc le lab lab c'est c'est l'espèce et après il ya différentes variétés telles que le rongaï sustain et purple et en fait on a beaucoup utilisé le mot rongaï au début parce que c'était la seule variété disponible en france on a fait des essais sur quatre sites et on va vous présenter les résultats de sur deux ans pour les quatre sites ouais donc bonjour à tous donc ils vont à la gauche chambre d'agriculture du cher donc l'objectif c'est de vous parler donc des différents essais et démonstrations qui ont été réalisés sur le maïs lab lab depuis deux ans sur 2019 et sur 2020 donc je vous ai dit donc un dispositif en Inde-et-Loire il y a eu trois dispositifs dans l'Inde deux sur exploitation et un à Gélébois donc à la ferme des Bordes donc grosso modo sur sur ces deux années les différents essais ont été semés entre début mai puis fin mai ce qui a été fait donc à l'oudi donc à l'INRA plus ce qui a été fait donc dans l'Inde sur deux exploitations ça a été fait en culture principale et la et le disons le dernier site qui a été réalisé à la Gélébois et bien fin de compte ça a été fait disons plutôt en culture dérobée derrière une prairie donc voilà donc semé entre début et fin mai en terme de densité de semis il y avait toujours un témoin maïs et puis l'association maïs lab lab les maïs ont été semés entre 85 000 et 100 000 graines par hectare côté association le maïs donc a été semé entre 75 000 et 80 000 grains par hectare et le lab lab a été donc associé à ce maïs donc avec un semis entre 40 000 et 75 000 grains par hectare donc si on regarde un petit peu le le coup de semences si on prend une dose de maïs de 50 000 à 80 euros la dose et une dose lab lab de 50 000 grains à 32 euros la dose on a un coup de on a un coup de maïs seul entre 140 et 160 euros par hectare tandis que si on regarde l'association maïs lab lab et bien fin contre le maïs seul on est entre 122 et 130 donc le maïs seul associé avec le lab lab la partie lab lab on est entre 50 et 90 euros par hectare ce qui nous fait un coût total entre 180 et 210 euros par donc simplement pour mettre l'accent donc l'association maïs lab lab forcément entraîne un coût de semences plus élevé au départ grosso modo on passe de 150 à plus de 200 c'est plus de 50 euros des coûts de semences en plus côté fertilisation comme cette cette espèce exotique n'a pas d'inoculum naturel dans le sol et il n'y a pas non plus d'inoculum commercialisé donc ça nécessite en fin de compte c'est une légumineuse qui est faite à l'azote entre guillemets ça nécessite d'apporter plus d'azote sur un maïs associé sur un maïs associé avec un lab lab qu'un maïs seul si on a par exemple au niveau de la méthode des bilans une dose préconisée à 100 unités d'azote une santé d'unité et bien pour l'association maïs lab lab il faudra apporter 150 unités d'azote voilà et dernier point par rapport aux différents dispositifs qui ont été qui ont été réalisés sur ces deux ans et bien en fin de compte on a vu on a vu on avait différentes stratégies on a eu des dispositifs où il y a eu absence de désherbage donc c'est le cas donc à l'unra à nos yeux c'est le cas donc à gelé bois et c'est le cas également sur sur deux exploitations voilà et puis il y a eu également des deux des sites sur lesquels il y a eu désherbage donc l'association maïs lab lab donc dans trois exploitations donc une en 2019 et deux en 2020 et pour ce désherbage et bien en fin de compte il y a eu un programme désherbage adapté mais déjà les produits qu'on utilise pour désherber l'association maïs lab lab sont un peu spécifiques on doit passer uniquement avec des produits en poste semi près voilà pour ce point alors premier point par rapport je dirais notre différents essais expérimentation c'est la levée en 2019 il y avait eu des gros soucis de levée voilà donc il y avait des gros soucis de levée en 2019 donc c'est le cas à Nozili c'est le cas dans le dans le Cher dans l'Inde on avait que 50% de levée voilà et donc on suspectait quand même un problème de désherbage donc c'est pour ça qu'en fin de compte on a eu deux sites en 2020 où il y avait d'un côté du désherbage et d'un côté un instant de désherbage et ce qui a été montré au niveau de ces sites et bien en fin de compte c'est que le fait de désherber n'entraîne pas disons une moins bonne levée que si on désherbe donc les soucis qu'on avait eu en 2019 sur la levée ne venaient pas désherbage voilà et donc grosso modo si on regarde là la levée sur 2000 2000 sur 2020 2019 on est quand même à 71% de levée donc on a une bonne levée donc je dirais que si les résultats derrière ne suivent pas du moment on n'a pas déjà un problème de départ et pour info le maïs en moyenne on était à 85% de levée voilà je laisse la parole à Antoine pour la suite au niveau de la production donc vous avez dans toutes les différentes situations l'association maïs lab lab et en dessous le maïs seul en témoin et donc ce qu'on constate c'est que l'association en règle générale fait un petit peu moins bien que le maïs seul et que la part la proportion de légumineuses dans la production est assez limitée et donc cette proportion s'affiche ici sur ce graphique donc les valeurs alimentaires donc si on prend le lab lab et qu'on l'analyse juste la plante lab lab vous voyez les les valeurs de matière azotée totale que que l'on obtient quand on fait ces analyses là donc ça c'est vraiment juste la plante lab lab et après ce qu'on a regardé c'est la le fourrage récolté donc qui contient du lab lab mais en majorité du maïs donc là sur le de la même façon dont vous avez le le maïs lab lab et et le témoin à chaque fois et donc on voit que le qu'en fait la l'association n'apporte pas beaucoup plus on gagne en général un point de de mat donc c'est tout à fait limité le gain alimentaire au niveau de la matière azotée totale juste en complément d'antoine c'est que bon qu'est ce qu'on constate c'est que grosso modo le lab lab contribue à la hauteur de 6 à 14 % du rendement c'est ce que c'est ce que montre là c'est ce que montrent les pesées de biomasse donc avec un lab lab qui contribue à entre 6 et 14 % du rendement et avec des valeurs de lab lab je dirais très modeste en protéines on tourne à on tourne à 8 9 en protéines dans certains sites en 2020 guère plus qu'un à distanciel âge donc petite petite proportion combinée à valeur de toute protéine moyenne donc ce qui fait au final c'est que la lab apporte peu de protéines au mélange global voilà je te laisse poursuivre en pan et donc dernier point donc on s'est intéressé sur le site de nous y était en situation sans sans herbicide la capacité du lab lab à concurrencer les adventices donc l'hypothèse testée c'est que le lab lab peut aider à maîtriser le salissement sur le rang puisque dans l'inter rang de maïs qui fait 75 cm on a un binage on a même deux binages et sur toute la parcelle il y avait eu aussi un passage de rc trim donc là je vous indique dans le premier dans le tableau l'intensité de pieds par hectare et donc après les deux graphiques montrent le résultat, montrent ce que ça donne donc vous avez sur 4 mètres linéaires de maïs le nombre d'amarrantes, de quénopodes, de morel, de rumex et de renouées persicaires que vous trouvez dans les deux modalités l'association maïs lab lab et le maïs pur donc on constate que pour toutes ces grandes adventices, grandes entailles on a plus de plantes présentes dans l'association donc c'est pas le lab lab en lui-même qui favorise le salissement mais c'est a priori plutôt parce qu'on a moins de maïs donc l'autre indicateur c'était regarder la composition du rendement donc on voit en jaune dans le graphique les tonnages de maïs récoltés et en vert le lab lab et en gris les adventices et donc on a autant de lab lab que d'adventices dans l'association et on en a quand même moitié moins dans la modalité maïs pur donc notre conclusion c'est que la présence de lab lab n'a pas permis de concurrencer les adventices sur le rang surtout parce que la concurrence apportée par le lab lab elle se fait en fin du cycle quand le lab lab est assez grand et qu'il s'entoure autour du maïs et des adventices et donc les adventices sont déjà présentes et elles grainent donc il n'y a pas de concurrence précoce et c'est surtout la densité de maïs qui va expliquer la différence entre les deux modalités puisque là où on avait du lab lab on n'avait pas de maïs et donc le maïs est plus concurrentiel par rapport aux adventices que le lab lab une question qui a été posée par Thierry Foussier sur comment a été raisonnée la proportion de graines de maïs en semis elle n'a pas été raisonnée on a suivi les conseils des semenciers si je peux me permettre c'est financièrement l'intérêt des associations s'il y a un intérêt ça a été un peu montré on voit qu'on a 50 euros de semences en plus par hectare et on a gagné un point de MAT et en général un peu moins de production ou quelque chose d'assez similaire et donc on ne montre pas de gain d'intérêt économique pour l'instant le consensus actuel sur cette association c'est que vu qu'on doit ajouter 50 unités d'azote on attend que la recherche développe un inoculum disponible pour le Kaopi et le Lab Lab afin de rendre ces espèces autonomes au niveau de l'azote et que ça puisse vraiment apporter un gain dans l'état actuel, on déconseille de recourir à ces associations-là pour pouvoir augmenter le taux de protéines dans la ration ça ne veut pas dire que dans certaines situations chez certains agriculteurs ou dans certains essais il y a pu y avoir quand même quelques belles histoires quelques beaux résultats mais voilà, en tout cas dans pas mal de publications et sur les essais qu'on vient de vous présenter c'est quand même 4 sites sur 2 ans voilà, c'est assez sans appel Yvan ? Juste au niveau économique les résultats parlent d'eux-mêmes l'intérêt aujourd'hui est nul pas faible mais nul parce qu'en fin de compte on dépense 50 euros en plus de semences comme l'a dit Antoine il faut au niveau fertilisation bon, ok, il faut mettre un peu plus parce qu'il y a péniculum mais bon, on peut se dire qu'aujourd'hui même en forçant en fertilisation puisqu'on n'a pas d'iniculum je vais le faire on n'a pas de bons résultats on augmente que de 0,5 à 1% le taux de protéines on dépense plus en semences et puis côté rendement et bien en fin de compte on fait aussi maïs et voire des fois un peu moins bien donc globalement l'opération est nul et bien Sous-titrage FR ?